Bonjour à tous, moi je vais vous parler un peu plus technique, carrément plus technique que le talk précédent. Je vais vous parler des Web Components, c'est un standard qui est en cours de rédaction au niveau W3C, et je vais essayer de vous montrer 10 points pour vous inciter à vous y intéresser, à regarder un peu ce que c'est, parce que ça arrive dans nos navigateurs et on va bientôt en entendre parler. Alors moi je suis Julien Veil, je travaille ici à Zenica, je travaille principalement du dev java, du dev web, et donc le premier point qui incite à regarder les Web Components c'est que c'est un standard. Donc c'est un standard du W3C, et il faut être conscient que les dernières choses que le W3C nous a sorties, c'est HTML5 et CSS3, donc c'est quand même des trucs qui ont la cote en ce moment, donc on se dit que s'ils font une spec sur des Web Components, ça vaut le coup de s'y intéresser. Ce qui est l'inconvénient par contre du W3C, c'est que ça met du temps à sortir. Tout ce qui est spécifications en général c'est très long, HTML5 ça met plusieurs années à sortir, encore c'est pas fini, donc faut vraiment, faut pas être pressé, faut patienter etc. Mais faut s'y intéresser pour être en avance de phase sur la techno. Ensuite c'est une initiative qui est soutenue par les grands du web. Donc les deux principaux rédacteurs de la spécification travaillent chez Google, travaillent dans l'équipe Chromium. Il y a également des gens de chez Mozilla qui s'intéressent à Web Components, qui participent à la rédaction de la spécification et des gens de chez Microsoft. Donc on se dit que si il y a ces trois acteurs majeurs du web, donc ceux qui implémentent les trois principaux navigateurs, on peut se dire que ça a quand même des chances de sortir et d'être quelque chose de viable. Donc pour rentrer un peu plus dans le code, je vous parlais d'une nouvelle balise qui va faire son apparition avec le web Components, c'est la balise template. Donc tout simplement, quand je vais définir un template, je vais définir du DOM. Ici je définis une image, je définis des divs, etc, je peux mettre du CSS, etc. Ce template là va être parsé mais il va pas être affiché au niveau de votre page. Tous les scripts qui vont être à l'intérieur ne vont pas s'exécuter et toutes les images ne seront pas chargées. C'est pour ça qu'ici je peux mettre une image qui n'a pas de source. Je ne vais pas avoir de problème puisque tant que j'instancie pas mon composant, l'image ne va pas charger. Donc après il y a différentes manières d'instancier son composant via des API JavaScript, là je vous en parle pas, mais voilà comment ça marche. Ensuite les web Components, ça va nous apporter de l'encapsulation. Donc l'encapsulation c'est séparer le code que vous allez fournir, si vous êtes développé une librairie, de la personne qui va consommer ce code là. Aujourd'hui pour faire de l'encapsulation dans le web, typiquement on va utiliser des EFrame. Vous allez mettre une EFrame qui va importer telle ressource et ça va encapsuler un composant à l'intérieur de cet EFrame là. Donc les web Components ça importe la notion de Shadow DOM. Donc ça c'est ce qu'on utilise déjà aujourd'hui. C'est une balise vidéo standard sur laquelle j'ai fini différents attributs. Ce qu'il faut savoir c'est que dès aujourd'hui en fait les navigateurs utilisent le Shadow DOM. Si j'active dans Chrome l'affichage Shadow DOM, donc il y a une option dans les développeurs tools pour afficher ça. Pour afficher ça pardon. Voilà ce que je vais voir. Donc ça c'est ce que moi j'écris en tant que développeur. Ce qui est réellement derrière c'est tout cet ensemble de div-load, d'input, etc. Donc ça on ne s'en rend pas compte. Mais en fait c'est déjà dans nos navigateurs. La seule chose que ça va faire, les web Components, c'est que ça va nous le rendre disponible à nous développeurs. Donc on va pouvoir créer des composants de type vidéo, de type ce que vous voulez, définir vos propres balises et de ce fait pouvoir encapsuler à l'intérieur différentes implémentations. Ce qui est intéressant ensuite c'est la composition. Donc pour ça on va utiliser ce qu'on appelle des insertion points. Donc si je reprends mon exemple de template ici, je définis un template avec deux balises H1, une au début, une à la fin et je définis une balise content. Ensuite je vais instantier ce template là. Donc là je vous masque toute la phase d'instanciation, d'accord. On imagine que j'instancie mon div qui est HumanTools avec différents éléments à l'intérieur. Ce qui va se passer c'est que la balise content ici, enfin tout le contenu à l'intérieur de mon div HumanTools va remplacer la balise content, ok. Donc je vais pouvoir insérer à l'intérieur de mes différents templates des éléments que j'aurais définis dans mes autres éléments. Ce qui est intéressant avec les insertion points, c'est que je peux définir des sélecteurs. Donc par exemple je pourrais réordonner mes différents divs, je pourrais en mettre certains en couleur, certains en gras, etc. Je peux vraiment faire ce que je veux. Ensuite il y a quelque chose qui est vraiment très intéressant, c'est l'encapsulation de style. Donc si je reprends mon exemple précédent, j'ai défini un Shadow DOM avec différents éléments à l'intérieur et je vais rajouter du style. Donc je rajoute du style sur la balise H1. Je vais pouvoir la mettre en rouge. A l'intérieur de mon Shadow DOM, ce qui va se passer ici, forcément c'est que mes deux éléments H1 vont passer en rouge. En revanche, l'élément H1 qui est à l'extérieur de ce Shadow DOM, lui ne va pas appliquer le style CSS. Donc typiquement on va pouvoir définir des styles qui ne vont s'appliquer qu'à l'intérieur du Shadow DOM, ne vont pas déborder, ne vont pas fuir à l'extérieur. De la même façon, tous les styles définis globalement sur la page HTML ne vont pas rentrer à l'intérieur de notre Shadow DOM. Donc ça c'est vraiment puissant, ça permet de vraiment définir du style qu'on est sûr qu'il ne va pas fuir, qu'il ne va pas déborder et polluer le reste de notre page. Ensuite, au niveau de la réutilisabilité, on va avoir encore une nouvelle balise, c'est la balise Element. Je vais pouvoir créer des éléments personnalisés. Ce que j'appelle un élément, ça va être une nouvelle balise dans le DOM. Vous allez pouvoir créer vos propres balises. Donc pour faire un élément, c'est tout simple, je vais utiliser la balise Element. Je vais donner un nom à mon élément, forcément, pour le réutiliser. Je peux le faire hériter d'un autre élément qui existe déjà, ça ce n'est pas obligatoire. Ici je fais un méga bouton qui va hériter tout le comportement de la balise bouton. Et je peux lui donner un constructeur. Cet élément là, après je vais lui donner un template. Donc là je fais un template vraiment très basique. Je peux mettre du style, je peux mettre différents éléments, différents div, etc. Je peux mettre du comportement. Donc là on voit bien, il y a une séparation entre ce que moi j'appelle la vue en quelque sorte, qui est le template, et le comportement du composant qui va être le script. Et ce qui va être intéressant, c'est que tout l'élément ici, toute la balise d'élément va être définie dans son propre fichier HTML. Et je vais pouvoir importer ce composant là. Donc pour l'importer, je vais utiliser la balise Link avec un nouveau type de relation qui va être Component. Je vais importer un composant. Et pour l'utiliser, je vais juste utiliser la balise que j'ai définie au début. J'ai dit que son nom c'est des X méga boutons et je vais pouvoir utiliser directement la balise. Donc ça on voit que c'est quand même assez puissant parce qu'on peut imaginer qu'à terme, alors des gens qui vont fournir des librairies de widgets existantes, on aura juste à importer de cette façon là. Comme on importe aujourd'hui des librairies CSS standards. Et ça donne un super bouton. Enfin les deux derniers points techniques, c'est au niveau de l'observation. Donc là ça rentre un peu plus dans tout ce qui est conception de framework. Avec les web components, on va pouvoir observer le DOM. Donc c'est à dire quand j'ai un input, je veux savoir dès qu'un nouveau caractère qui est rentré à l'intérieur, je veux être notifié. Actuellement aujourd'hui on fait ça avec des listeners, des boucles événementielles, etc. Et c'est vraiment pas performant. Les web components nous apportent la notion de mutation et de mutation observer. On va pouvoir observer les différentes mutations qui vont être réalisées sur un élément du DOM. Ce qui est intéressant, c'est que ici vous voyez que le résultat de ma fonction c'est une liste. Donc je vais avoir un ensemble de mutations, je vais être notifié de plusieurs modifications à la fois. C'est ça qui permet d'être plus performant. Le navigateur va traiter sa boucle, va traiter les événements qu'il a gérés, il va finir sa boucle. Et à la fin de sa boucle de traitement, il va nous notifier des différentes mutations. Donc pour observer un élément, sur cet objet là, je vais juste appeler la méthode observe avec l'élément que je vais observer. Donc là EL c'est un élément du DOM. Et la partie, la contrepartie de ça, c'est l'observation du modèle, donc l'observation des objets javascript. Donc c'est un peu le même principe, je vais créer une fonction qui va observer les changements. Donc les changements, ça va être qu'est-ce qui a changé, quelle est la nature de ce qui a changé, l'ancienne valeur et la nouvelle valeur. Sauf que cette fois, au lieu d'observer des éléments du DOM, donc des inputs, des textes aria, etc. Je vais directement observer des objets javascript. Moi je fais un objet javascript quelconque et je vais appeler object pour observe. changement, je vais observer cet objet là avec telle fonction. Dès que cet objet là va être modifié, je vais être notifié dans ma méthode observe change. Donc ça c'est ces deux fonctions d'observation qui sont plus utilisées dans les frameworks. Il y a AngularJS qui est en train de les mettre en place, de faire des benches avec ces deux outils là. Et c'est beaucoup plus performant que les notions actuelles qui sont plus basées sur de l'événementiel. Et enfin le dernier argument en faveur des web components, c'est que c'est déjà là. Donc comme je disais, il y a AngularJS qui apporte plus la philosophie on va dire que l'implémentation. La philosophie Angular est très web components et en interne il commence à utiliser les web components. Dart lui vient avec un framework qui s'appelle WebUI qui est une implémentation complète des web components. Donc tout ce que je vous ai montré, vous pouvez l'utiliser avec WebUI, sauf que derrière eux ils vont émuler ça, ils vont le compiler en javascript d'une façon standard on va dire, qui va vous permettre de les utiliser. Mais au final ce ne sera pas vraiment des web components. En revanche vous avez toute la philosophie par dessus. Et donc il y a également Chrome et Firefox. Alors Firefox je ne sais pas trop où ils en sont, c'est qu'au niveau de Chrome, tout ce qui est Shadow DOM on l'a déjà, tout ce qui est observation on l'a déjà, mais si je ne dis pas de conneries, templating on ne l'a pas encore. Mais tout ça, tous ces éléments là arrivent petit à petit quand on regarde les releases de Chrome. Régulièrement ils rajoutent des éléments, des web components. Même si la spécification, je l'ai dit, elle est qu'en mode draft. Ils essayent quand même d'être en avance de phase comme ils l'ont été avec HTML5. Donc voilà. Applaudissements. Vous avez des questions ? Est-ce qu'il y a déjà des approches pour gérer la CTMT sur ce genre de choses ? C'est comme si tu faisais du HTML standard, ça c'est pas... Non, il n'y a rien de prévu, particulièrement c'est le même mécanisme qu'avant. D'accord. Donc si j'expose quelque chose dans un Shadow DOM et que quelqu'un le met dans un E-Frame, il ne pourra pas avoir... Le Shadow DOM c'est du DOM au final, c'est juste qu'il ne va pas être affiché. Il va être masqué mais c'est du DOM donc tu pourrais faire du DOM et le mettre dans une E-Frame et injecter n'importe quoi. Tu pourrais faire pareil avec du Shadow DOM en fait. T'as les mêmes leaks on va dire. Et il comprenne que ça peut être sur le DOM ? Bonne question, je pense pas. Justement du coup, si moi j'instance mon DOM à partir de mon Shadow DOM, du coup j'ai en gros le credit share vis-à-vis l'authentif. L'authentification du fait que c'est moi qui fais ce truc-là. Et si quelqu'un va triturer mon Shadow DOM, mais en fait c'est comme si c'est moi qui avais lancé, enfin c'est sur le principe des... Les mecs font les mêmes attaques avec le Buki. Là tu pourras faire les mêmes. Tu pourras faire la même chose que tu peux faire maintenant. T'as rien de plus en niveau sécurité quoi. C'est juste que c'est... Ton DOM va être masqué mais tu peux faire les mêmes conneries quoi. C'est bon ? C'est du coup sous EEC ça ? Il y a Microsoft qui est dans le truc, donc sur les IE 12, 13, 14 peut-être, mais IE 6 tu peux rêver. Il y a des émulations ? Des émulations ? Oui. Dark le fait déjà en fait. Il compile en javascript actuel, on va dire, toute la partie web-components. Donc on peut très bien imaginer les frameworks qui vont les faire à la GWT, à la compilation, en pré-compilation quoi. Ça tu peux l'imaginer. Oui ? A ton avis, dans le commune temps, on pourra vraiment utiliser ça pour un site commercial, standard, en dehors du fait que ça peut être utilisé dans des frameworks et que ça peut être accéléré pour les applicateurs modernes, je parle de baser vraiment sur les web-components Là, les web-components en eux-mêmes, tu ne les as que dans Chrome actuellement. Avec Firefox, tu dois avoir certaines parties. Mais par contre, tu as l'avantage avec des frameworks comme Dark de pouvoir les utiliser directement. Et tu as la phase de compilation pour tous les navigateurs, que ce soit du IE, du Chrome ou du Firefox. Tu peux utiliser le concept. Par contre, tu n'auras pas du tout les performances que ça apporte derrière. C'est un problème. Et en termes de vraiment les utiliser directement, c'est comme HTML5, ça va prendre petit à petit, tu vas utiliser une petite partie. Le Shadow DOM, par exemple, ça y est déjà dans Chrome, dans d'autres navigateurs. Donc, tu vas pouvoir l'utiliser petit à petit. Tu ne pourras pas utiliser toute la spécification des web-components d'un coup. En gros, il faut que l'application arrive à IE, je ne sais pas, à 12. A IE, c'est toujours le même problème. Il y a des derniers pourcents utilisateurs qui émulistes pour... Après, comme je disais, il y aura toujours des émulations. Il y aura toujours des mécanismes pour masquer ça pour certains, pour les navigateurs qui ne le supportent pas. Comme pour HTML5 actuellement. Bon, bah c'est bon. Merci.